Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition. A la une de ce JT, l'association Donnez la main, don de soi et son action pour tenter de trouver un métier au sans domicile fixe. Nous reviendrons également sur le prestigieux Bocuse d'or attribué chaque année au salon gastronomique du CIRA. Puis nous parlerons du réseau social Instagram et de sa communauté lyonnaise. Celle-ci est la deuxième plus importante de France. Enfin, nous terminerons sur le retour des jeux de société dans nos salons. Et on démarre ce JT avec un point sur les chiffres du chômage qui viennent de tomber. On retiendra 10% pour cette année, un recul léger de 0,4 points par rapport à l'année dernière. Ils cherchent un métier au SDF mais contrairement à Pôle emploi, ils vont à leur rencontre pour leur créer un CV. Les membres de l'association Donnez la main, don de soi, se lancent pour la première année dans l'aide à l'emploi. Un reportage de Zacharia Gunnet et d'André Nicolau. Alexis a 21 ans et il vit dans la rue. Ancien employé en boulangerie, il s'est retrouvé à ne plus pouvoir payer son loyer. Il se fait aujourd'hui accompagné pour sa recherche d'emploi. Tout ce qui est mission locale, Pôle emploi, qui propose des formations. Mais bon, le problème c'est qu'on n'a pas de logement, c'est très compliqué. Jean-Marc Roffat, président de l'association Donnez la main, don de soi, aide depuis début janvier à loger les sans-abri, mais surtout à leur trouver du travail. Ceux qui le veulent bien, comme pour Alexi par exemple, on dresse leurs fiches techniques, expériences, leurs parcours. Et on lance des appels sur les réseaux sociaux en disant un petit peu leurs espoirs, leurs envies de travailler dans telle ou telle filière. Tous les sans-abri cependant n'acceptent pas cette aide. Moi j'ai baissé les bras, personnellement j'ai baissé les bras, je suis alcoolique. Voilà, c'est comme ça, c'est l'arme. Les démarches en ligne de l'association sont faits à l'échelle nationale. Pour l'instant, des gens comme Alexi attendent toujours le retour des employeurs. Ils ont manifesté la semaine dernière contre les mesures mises en place par la ministre de la Santé Marisol Touraine. Les étudiants en chirurgie dentaire de Lyon manifestaient de nouveau aujourd'hui. Nous sommes allés à la rencontre du représentant de ces étudiants en colère. Alors nous nous trouvons dans la cafétéria du centre de soins dentaires de Lyon, avec moi Mathieu Moreno. Mathieu, bonjour. Mathieu Moreno est président de l'association des étudiants en chirurgie dentaire de Lyon. Alors Mathieu, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les étudiants en chirurgie dentaire de Lyon manifestent aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, si les étudiants manifestent, c'est pour exprimer leur refus catégorique des dernières propositions qui ont été faites par le ministre de la Santé, la ministre de la Santé et l'assurance maladie à l'ensemble de la profession, qui sont jugées très insuffisantes. D'accord. Et alors concrètement, à quoi ça touche ces mesures-là ? Alors les mesures que nous on avait réclamées lors de ces négociations qui ont eu lieu avec l'assurance maladie, c'était une hausse des remboursements de la sécu de tous les soins conservateurs sur vos dents et vos gencives. Alors on va bientôt arriver aux présidentielles, on va peut-être changer de gouvernement. Vous, en tant que futur professionnel, quelles sont vos attentes ? Alors nos attentes, c'est justement que le ministère de la Santé écoute les professionnels de santé, et là plus précisément les chirurgiens dentistes, et propose une revalorisation significative des soins conservateurs qui n'ont pas été revalorisés depuis 30 ans, depuis 1988. Et vos exigences, ou en tout cas vos attentes, à quoi elles correspondraient, comment elles impacteraient monsieur tout le monde dans la vie de tous les jours, dans la perception de ces soins dentaires ? Donc quelqu'un aujourd'hui qui a des faibles revenus, se présente à un cabinet dentaire, n'a pas les moyens de payer un soin de gencives ou quelque chose qui peut lui permettre de garder ses dents qui sont en train de bouger, donc n'aura pas les moyens de payer ça parce qu'il n'y a pas de remboursement aujourd'hui pour ça, va attendre que ses dents tombent, et après va devoir avoir recours à des soins prothétiques. Donc ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'inverser cette tendance-là pour que monsieur tout le monde, une fois qu'il commence à avoir des problèmes dentaires importants, puisse avoir les moyens, via la sécu, de se faire soigner les dents. Écoutez Mathieu, je vous remercie beaucoup. Quant à nous, on se retrouve pour la suite du journal. A très bientôt. Le dispositif de circulation alternée va finalement être levé ce jeudi à Lyon. Les contrôles de police ont été cléments ces derniers jours, mais prenez garde. Au prochain pic de pollution, les forces de l'ordre risquent de verbaliser quiconque ne respectera pas les nouvelles normes en vigueur. Nos équipes étaient de nouveau au salon gastronomique du CIRA cet après-midi. S'y déroulait aujourd'hui la prestigieuse épreuve des Bocuse d'or. Un reportage de Paul Torino et Oriane Guillaume. 5h30, c'est le temps laissé au chef pour devenir le Bocuse d'or 2017. Au menu de cette compétition, deux assiettes, un plat végétal composé de légumes et une volaille de bresse mariée avec un crustacé des écrevissois au mar. Deux jours pour déterminer le meilleur des 24 chefs. Et pour orchestrer cette compétition, un jury composé de chefs de renom, comme Joël Robuchon, grand nom de la gastronomie française. Alors ce qu'on recherche, bien sûr, la note principale, c'est quand même la dégustation, l'harmonie du plat, la créativité, l'originalité, la technique. Et bien sûr, il y a également la présentation qui rentre en ligne de compte. 30 ans après la première édition, l'épreuve attire toujours autant. C'est le Graal de la cuisine mondiale. Serge Vieira a gagné le Bocuse d'or en 2005. Cette année, il ne coache pas et ne prend pas part à l'épreuve. Il accompagne son collègue Daniel Arnold, qui fait partie de l'équipe australienne. Ça va ouvrir des portes sur l'étranger, sur le consulting. Il va grandir, il va faire beaucoup d'autres choses. Et ça, vraiment, ça les fait grandir tout de suite dans le monde de la gastronomie. Concentration et précision sont donc les maîtres mots, mais toujours avec l'envie de monter sur le toit du monde de la gastronomie. On les appelle les Eagers. Ces passionnés de photographie représentent la deuxième communauté Instagram de France. Leur rôle, mettre en valeur les plus belles photographies de Lyon sur les réseaux sociaux. Nos journalistes Sarah Chalbos et Mathieu Joly sont allés à leur rencontre. Monuments, rues, sorties entre amis ou paysages, les Eagers Lyon sont partout et surtout nombreux. Ils partagent la même passion, se photographier ou photographier leur environnement pour les partager ensuite sur Instagram. Le principe est simple, on retouche ou non sa photo, on met une légende et des hashtags et le monde entier peut ainsi y accéder. Mais tous les Instagrammeurs n'ont pas les mêmes habitudes. J'ai commencé parce que j'aimais bien la photo et vu que Insta c'est l'appli où on peut publier des photos, je me suis dit que c'était une bonne façon de montrer un peu ce qu'on sait faire au niveau de l'image, tout ça. C'est vraiment plutôt artistique que montrer mon quotidien avec mes potes, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Ce serait plus des photos entre potes et pas forcément des photos de ma bouffe ou les verres d'alcool ou quoi que ce soit. Mon partage de photos, ce n'est pas ce qui m'attire le plus dans Insta, ce que j'aime bien c'est voir les photos des autres justement. Si pour certains, Instagram est un loisir, pour d'autres c'est l'opportunité de faire découvrir son travail et de créer des contacts professionnels. Une pratique qui nécessite un gros investissement au détriment parfois de l'instantanéité des publications. Je mets du temps à programmer, je mets du temps à choisir, j'ai des jours type, je poste tous les mercredis et tous les dimanches à 21h. C'est un travail derrière. Un travail qui paye, 26 000 abonnés pour Oran alias Cherry Juice, des placements de produits avec des marques mais aussi une reconnaissance dans le milieu. Oran est l'une des cinq managers de la communauté officielle des E-Girls Lyon qui regroupe plus de 16 000 abonnés. Son but, partager, réunir et conseiller. On a fait devenir des gens qui n'avaient que trois followers, des gros comptes ou presque. On suit les gens dans leur progression, on va les conseiller, on va les guider par affinité un petit peu aussi. On va créer des liens entre les gens de la communauté. Une communauté qui tente de rassembler ses Instagramers avec des Insta-Mythes dans Lyon. Prochain en date dimanche matin au parc de la Tête d'Or. C'est une première internationale dans l'histoire de la politique. Jean-Luc Mélenchon sera projeté par hologramme lors de son meeting à Lyon à Eurexpo le 5 février prochain. Un pas de plus dans le numérique pour le candidat à la présidentielle aux 500 vidéos sur sa chaîne YouTube. Enfin, on se quitte en loisir avec les jeux de société qui reviennent en force sur nos tables. En plein cœur du premier arrondissement de Lyon, la boutique archi chouette accueille petits et grands. Une surprise à l'ère du tout numérique. Un reportage de Sébastien Girard et Alexandra Pacro. Tu vas avoir trois couleurs différentes. Le violet, le rouge et le vert. Maéva est une habituée des bars à jeux de société. Pourtant, c'est la première fois qu'elle met les pieds dans un magasin spécialisé. Elle fait partie d'une nouvelle communauté de joueurs. Des grands classiques aux dernières nouveautés. A chacun son univers, 5 à 10 jeux de société sortent chaque semaine. Ce que j'aime bien dans les jeux, c'est échanger avec les autres. C'est un partage avec les gens. Il se permet de rencontrer des gens et de partager plein de bons moments. Lyon compte deux boutiques comme celle d'Archi Chouette. Chaque vendeur a son domaine de prédilection. Une façon de couvrir l'intégralité des jeux. Les joueurs sont de plus en plus nombreux. Le grand public redécouvre les jeux de société. La plupart du temps, ils sont un petit peu perdus. Ils ne savent pas trop par où aller. Qu'est-ce que c'est que ci ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et du coup, nous, on est là pour ça. Donc, on va généralement, on va les laisser un petit peu fouiner deux minutes. Et puis après, en voyant qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent, on va les aider, on va les aiguiller. Et on va leur présenter ce qui se passe autour d'eux. La saison des festivals d'octobre à février est l'occasion de nombreuses sorties de jeux. Le côté coopératif est mis en avant pour répondre aux attentes des joueurs. Voilà, c'est déjà la fin de ce JT. Je vous laisse avec Loïs Richard en météo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette météo. Demain matin, vous vous réveillerez avec des minimales jusqu'à moins 5 degrés et des pluies verglaçantes, vous le voyez, de Mâcon jusqu'à Grenoble en passant par Lyon. Dans l'après-midi, on attend quelques éclaircies, des maximales à 5 degrés. Et puis, dans la soirée, ce sont des averses qui sont attendues. La température devrait redescendre jusqu'à moins 5 degrés. Attention aux pluies verglaçantes si vous êtes sur la route. C'est la fin de cette météo. Merci à tous de l'avoir suivie. Demain, on fêtera les Paul et les Paulines. Je vous souhaite une très bonne journée.